Rêves prophétiques de bébés robotiques Adam et Ève réinventés Voici le récit du rêve reçu par Gwendolen. Il se trouve que Gwendolen est diplômée infirmière. Or dans ce rêve, elle tenait un nouveau-né dans ses bras. Mais ce n'était pas du tout le genre de bébé auquel on pourrait s'attendre. Ce bébé, raconte Gwendolen, allait mourir dans la salle d'accouchement. Mais contre toute attente, les médecins et le personnel scientifique ont proposé de lui appliquer une toute nouvelle avancée scientifique dans le but de sauver la vie de ce bébé. Le bébé était né avec la moelle épinière non refermée à l'arrière de son cou et sa tête était gravement déformée et certaines parties des os du visage étaient manquantes. Les parents ne voulaient pas abandonner l'espoir de garder leur tout premier enfant et ils ont donc laissé l'équipe médicale tout tenter pour maintenir leur bébé en vie. Dans ce rêve, le Seigneur a montré les traits du visage de ce bébé à Gwendolen par un plan rapproché. Ce rêve était extrêmement réaliste et très impressionnant. Finalement, la peau du bébé était remplacée par une peau artificielle qui semblait presque humaine au toucher et les vertèbres au niveau du cou étaient remplacés par un cou robotique. La tête du bébé tournait dessus comme un pivot, en un mouvement circulaire et à ce stade il est apparu clairement à Gwendolen que ce n'était plus le même enfant qui avait grandi dans le ventre de cette maman. La plus importante partie du rêve vient ensuite. L'esprit du bébé était toujours dans son corps et les scientifiques de l'équipe médicale le savaient. Gwendolen a pensé à l'innocence du bébé et elle a alors ressenti le cœur du Seigneur face à sa création pervertie pour permettre l'accomplissement de l'agenda des anges déchus. Gwendolen s'est sentie soudainement désemparée et l'émotion la submergeant, elle a vite remis le bébé entre les mains de sa maman. A ce moment-là le papa a ouvert une boîte dans laquelle se trouvaient les économies de sa vie entière, tout ce qu'il possédait de valeur. Et il a voulu offrir cela à Gwendolen. Il n'était pas prêt à se contenter d'un simple non comme réponse. Il était dans un dilemme extrême et il ne savait pas quoi faire pour se débarrasser de la charge de cet enfant. Il savait que ce que ces scientifiques avaient fait était contraire au plan de Dieu. Mais tout s'était déroulé si vite dans la salle d'accouchement et les parents voulaient seulement donner à leur bébé une chance de vivre. La voix du papa était si désespérée et il voulait juste en finir avec ce cauchemar. Et il suppliait « S'il vous plaît, prenez ce bébé, ôtez-le de nos mains ! » Gwendolen commente Les amis, ce rêve ressemblait à un film de science-fiction, mais c'est la froide réalité de ce qui va arriver dans le futur. Et en fait cela pourrait bien se produire déjà aujourd'hui dans certains endroits. On l'ignore. Mais le Seigneur est si miséricordieux avec nous qu'Il continue de déverser Son Esprit sur toute chair pendant ces derniers jours pour exposer tous les plans de l'ennemi. Je remercie Dieu pour ce rêve que je peux partager avec vous tous. Les amis, les anges déchus profitent de toutes les occasions possibles pour faire avancer leur agenda androïde, le transhumanisme, pour créer une race d'humains robotiques comme descendance pour l'humanité. Une contrefaçon et provocation de l'unique vrai Dieu de l'univers, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Or quand vous considérez la technologie en marche et ce qu'elle vise pour demain à peine, vous réalisez que les anges déchus n'ont plus grand chose à faire pour atteindre l'avancement scientifique qui existait à l'époque de Noé. Et ils touchent au but, mais alors leur délai va expirer. Ils profitent d'un sursis de temps en ce moment. Mais ils ont pour ainsi dire atteint le maximum de ce qu'ils pouvaient faire pour corrompre l'image de Dieu qui a été placée au commencement dans le jardin d'Éden. Adam et Ève étaient les premiers prototypes de Dieu pour la race humaine. Mais le Seigneur m'a révélé l'avènement d'un nouveau couple d'Adam et Ève qui seront les premiers dans leur genre en tant qu'androïdes. C'est la parole que le Seigneur m'a confiée et c'est la façon de penser des anges déchus. Adam et Ève vont revenir, mais dans un genre reptilien, perverti, vicié et déformé. Les amis, préparons-nous tous pour la venue du Seigneur. Oui, préparons-nous pour l'arrivée de notre Roi conquérant, de sorte qu'il nous trouve tous vivant une vie vertueuse, soumettant totalement notre chair au sang de l'agneau. Si vous n'avez pas une relation sincère avec Jésus-Christ, Yahushua Mashiach, le Roi d'Israël, aujourd'hui est le jour pour lui demander de devenir le Seigneur de votre vie. Repentez-vous de votre vie de péché pour que vous puissiez être absorbés à commencer l'aventure de votre vie pour le connaître. Il est sans conteste le meilleur ami que vous ayez jamais eu. Personne ne peut être comparé à notre Dieu. Shalom les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501